Musique Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi au voyage ou presque Dans quelques temps je pars pour 5 jours à Londres avec EasyJet et 100 bagages en soute Donc c'est plein de facteurs qui font que tu te dis là c'est la cata Quand on est parti en Crète à Icaro on est parti une semaine sans bagage en soute non plus Juste le bagage à main et ça s'est très bien passé Mais on savait qu'on n'allait pas acheter grand chose Alors que quand on va à Londres on se dit là forcément je vais avoir envie d'acheter plein de choses Parce qu'il y a plein de marques qui existent peu ou pas du tout en France Et que du coup on a envie de tester aussi bien dans les cosmétiques que dans la mode Que même dans la nourriture enfin dans tout on a envie de tester quoi Donc c'est un problème et je vais vous montrer ce que j'en porte pour être tranquille Alors je commence avec les habits J'ai décidé de prendre 3 tenues 3 tenues et demi disons Plus une tenue de paillettes pour quand on sortira Donc du coup je prends une tenue que je vais mettre pour l'avion principalement Aussi bien à l'aller qu'au retour parce que du coup c'est un pantalon Je vais pouvoir être à l'aise En plus je pars très très tôt le matin Donc ça sera l'occasion de ne pas avoir trop froid Et avec un haut que je vais pouvoir réutiliser avec un short que j'ai pris Peut-être que ça pourra m'être utile Et ensuite j'ai pris 2 robes qui se portent hyper facilement Dont une qui prend absolument pas de place Et du coup ça va pouvoir optimiser tout ça dans ma valise J'ai quand même pris une tenue de paillettes C'est à dire une tenue pour aller faire la fête Parce que je compte bien aller quelque part un soir au moins Pour aller danser Donc j'ai pris la robe que m'a offert Caroline pour mon anniversaire Et j'ai vraiment trop trop hâte de la porter à nouveau Parce que je l'avais mise le soir de mon anniversaire Je n'ai pas pu vous montrer Mais franchement celle-là j'ai trop trop hâte Donc j'ai pris une paire de chaussures pour tout le temps Ça c'est vraiment des baskets que je peux mettre avec tout Moi je m'en fiche, je mets ça avec des robes Et je trouve que ça passe très bien Et pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire du vélo et tout ça Donc j'ai pris ça Et j'ai pris aussi une paire de chaussures ouverte Parce que en vérifiant la météo Il disait que la moitié du séjour il allait faire beau L'autre moitié il ne l'est pas faire beau Donc quand même je vais essayer de sortir mes petits petons Pendant qu'il fera soleil Je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo Organisation pour partir en vacances ou en voyage Moi j'adore les pochettes Et donc là en l'occurrence j'en ai tout tout plein Donc j'organise toujours mes affaires dans des petites pochettes Que ce soit mes sous-vêtements dans un petit sac Que ce soit le coton, les médicaments Tout ce qui est pour les cheveux, les bijoux Tout le maquillage J'organise dans des petits sacs pour bien m'y retrouver Qui dit bagage en soude dit limité en termes de produits Parce qu'on n'a pas le droit d'emporter des produits Qui fasse plus de 100ml Donc pour moi ça a été l'occasion de sortir des petits produits Que je n'utilise pas forcément Et que je garde justement pour ces occasions là Dont par exemple mon savon clinique Ou encore ma crème pour le corps de chez Talion Que j'ai, si j'ai dû les tester mais je ne m'en rappelle plus bien Et du coup là je vais pouvoir les embarquer avec moi J'ai aussi pris des lingettes démaquillantes Parce que les démaquillantes c'est souvent des grands contenants aussi Et là les lingettes ça va me sauver Et voilà à peu près pour ce qui est des contenants Qui peuvent poser problème Ensuite j'ai une autre pochette dans laquelle je mets Tout ce qui est appareil électronique En gros ça veut dire mon chargeur de téléphone Ma caméra de vlog et le chargeur de vlog La caméra de vlog si je veux dire Donc voilà j'organise tout là-dedans pour pas que ça se perde Pour pas que ça abîme les vêtements certaines fois Pendant que je vous parle des appareils électroniques Renseignez-vous bien pour savoir si l'endroit où vous allez dispose D'un adaptateur parce que dans certains pays dont l'Angleterre Les prises électriques ne sont pas les mêmes pour en France Et du coup vous avez besoin d'un adaptateur Il me semble que c'est le seul pays d'Europe qui pose soucis Et après quand vous allez en Asie ça doit pas être pareil En Amérique c'est pas pareil etc etc Donc renseignez-vous bien parce que ça serait pas le tout Que d'arriver à 22h de ne plus avoir de batterie Et d'être dans la panade Autre petite astuce avant de partir dans un pays hors zone euro Renseignez-vous bien auprès de votre banque Pour savoir quels sont les frais qui vous sont imposés Lorsque vous allez payer par carte bleue Ou retirer de l'argent lors de votre voyage Parce qu'il y a forcément des espèces de taxes qui vous imposent Mais ça dépend de vos conditions de contrat Donc renseignez-vous bien pour ne pas être surpris Dernière astuce quand vous partez avec EasyJet Ou avec toutes les compagnies low cost en général Vous n'avez le droit qu'à un seul bagage à main C'est à dire que vous pouvez pas avoir le bagage à main plus l'ordi Ou le bagage à main plus le sac à main Non ça ça marche pas C'est un seul et unique bagage à main Donc l'ordinateur rentre dans le bagage à main Et le sac à main rentre aussi dedans Mais bon bref prenez un petit sac à main Dans lequel vous allez mettre vraiment le strict minimum Moi en l'occurrence là j'ai mis Là j'ai mis seulement mon passeport Avec mon permis de conduire au cas où Sachez que pour aller en Europe Vous n'avez pas forcément besoin d'un passeport Votre pièce d'identité suffit Mais moi j'ai plus de pièce d'identité Elle est périmée depuis 2 ans Du coup je fais que avec mon passeport Comme ça au moins j'ai pas 15 000 documents Non plus ça me sert à rien Un petit porte-monnaie dans lequel j'ai mis les cartes Dont j'avais le plus besoin C'est à dire ma carte bleue Ma carte de mutuelle Et ma carte vitale Au cas où il m'arrive quelque chose Et mon téléphone Et un stylo et du rouge à lèvres Vraiment C'est le strict minimum des filles Moi je dis ça comme ça C'est tout hein Alors évidemment si par Je sais pas si ça serait un malheur Mais je pense pas Objectivement Si il arrive que j'achète trop de choses Parce que l'ombre c'est trop bien Et bien je pourrais toujours justement Acheter un autre sac Ou euh Enfin Je me vois bien acheter Cette espèce de grand sac Style l'enchant Mais pas l'enchant Pour tout Dans lequel je mettrai tout ce que j'ai acheté Et je peux payer Un supplément EasyJet En avance De 36 euros Pour avoir un bagage en soute Lors de mon retour Et ne pas avoir à me stresser De me dire est-ce qu'ils vont me laisser passer Avec mon bagage à main qui fait 15 kilos Parce que faites très attention EasyJet Et très très pointilleux Enfin ça c'est toutes les compagnies locaux De toute façon Qui font très très attention A votre bagage à main Donc ne prenez pas le risque Parce qu'une fois à l'aéroport Si vous devez payer un supplément Ça sera forcément le double Je pense De si vous l'aviez fait Que si vous l'aviez fait en ligne Je veux dire avant Donc faites très attention à ça Donc pour toutes celles Qui se posent la question Oui il y aura un vlog De Londres Évidemment Je pars à l'étranger Sans vlogger Et ça sera Le mardi 16 septembre Qu'il sera en ligne Je vous fais des très très gros bisous Merci d'être présents Merci de regarder la chaîne Et puis à très très vite Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo